Le testing se déplace. Avec ce bus, la Croix-Rouge testera aujourd'hui 250 sans-abri hébergés dans ce centre du SAMU social. C'est comme un centre classique. L'idée c'était vraiment de mettre à disposition du public le plus vulnérable un centre de testing. Comme ces gens ne vont pas aller jusqu'au centre, c'est que le centre vienne à eux. Et donc on a eu l'idée, l'idée était déjà là, mais on a réutilisé l'idée de pouvoir faire un bus mobile. A l'intérieur du bus, tout y est, personnel et matériel de testing. Mais il est parfois difficile de convaincre ce public de se faire tester. Monsieur, monsieur ne s'est pas laissé faire. Je vais l'accompagner. Ça va ? Allez, viens Stéphane. Oui, oui, ça va. On s'assoit et je te tiens maintenant. Il y a toujours cette anxiété que le résultat soit positif et que les personnes perdent leur place ou soient envoyées dans un autre centre. Ça fait rejouer beaucoup de choses aussi. au niveau de la sécurité, au niveau de l'hébergement. Donc c'est vrai que ça peut être très anxiogène pour certains hébergés. Prends d'abord ça, s'il te plaît. Mais malgré tout, le testing de ce public précarisé est primordial au niveau sanitaire. D'une part, c'est pour éviter la formation de clusters. Et d'autre part, c'est parce que certains de nos hébergés n'ont pas forcément une grande volonté à vouloir respecter toutes les mesures d'hygiène ou la distanciation sociale, par exemple. Et donc c'est vrai que dans ce genre de population, c'est d'autant plus important pour éviter une propagation du virus. Ce bus est aussi présent tous les jours, place du jeu de balle, au cœur des maroles.